Tu peux nous dire ce que tu attends de Fabien Sancconi et puis aussi de l'apprentissage ? Ce qu'on attend de Fabien Sancconi, disons qu'il est titularisé après le forfait de Charles d'Olivon. C'est un garçon qui va nous apporter normalement, qui est un petit peu dans le même profil que Charles, c'est-à-dire un joueur très à droite en touche, grand, donc déjà dans ce secteur il est indispensable. Et puis ce qu'on attend d'un jeune, c'est son investissement total dans le combat face à une équipe italienne qui est assez forte dans ce secteur. Et donc on attend surtout qu'il joue sans pression et qu'il puisse exprimer tout son talent dans cette équipe, tout en sachant que c'est sa première sélection. Alors Antoine, c'est plus récent puisqu'en ce qui me concerne, hormis comme vous de l'avoir joué ces derniers mois, même déjà la saison dernière, avec Jeff Dubois, on a pensé Antoine Dupont parce que d'abord hier, Maxime Machenou n'était pas forfait, il a fait des examens ce matin, donc on préfère ne pas prendre de risques avec lui, ce qui est normal. Et donc Antoine, c'est encore une fois un joueur qui aura du mal à tout digérer parce que toutes les informations qu'il a ingurgité pendant 48 heures, ça ne sera pas possible, donc on attend qu'il joue avec ses qualités, son insouciance, même si on va lui faire passer quelques messages. Ce qui est certain, c'est que, vous comprenez, tout est bonus pour lui, il n'y a absolument aucune pression qui pèsera sur ses épaules. Bonjour Guy, vous avez dit 4 joueurs en plus iront à Rome, quels sont ces 4 joueurs ? Alors, les joueurs qui viennent, Scott Speeding, qui vient, qui accompagne parce que jusqu'au dernier moment, on peut effectivement avoir quelques soucis. Pour les avants, Camille Heuchat, si on a un problème au talon, Bougami, si on a un problème en pilier, et Sébastien Vamina, qui avait un petit souci de dos dans le staff médical, il s'est très bien occupé avec le staff sportif, et le staff des prépas physiques, pour renforcer justement son dos, de manière à ce qu'il soit de nouveau opérationnel, d'ailleurs il est opérationnel, mais qui continue sa rééducation, qui soit encore mieux préparé, éventuellement pour la semaine prochaine. Guy, on note un changement à l'arrière, pourquoi cette décision de titulariser Brice Dulin à la place de Scott Speeding ? Pourquoi ? Parce qu'on considère que Brice est prêt pour assumer ce poste, Scott avait besoin un petit peu de souffler, même si notre confiance est toujours la même, mais il en est bien conscient, ces deux derniers matchs n'étaient pas à la hauteur de ce qu'il est capable de faire, ce qu'il a fait avec nous ces derniers temps, donc il était quand même logique de permettre à Brice de nous rejoindre, sachant que les petits problèmes qui ont été évoqués s'éloignent sérieusement. Bonjour Guy, une question concernant la charnière, est-ce que vous avez été tenté d'aligner François Trinduc d'entrée ? Je pense qu'on est d'abord d'une part satisfait de Camille, déjà j'ai une première réponse. Le fait que François nous rejoigne, ça nous a paru logique dans la mesure où il avait fait un match complet, même s'il n'a pas joué à l'ouverture, même s'il a été dans un contexte un peu difficile, pas trop en vue lors de son match de Brice, mais effectivement François a été avec nous avant sa blessure, donc on voulait aussi lui montrer que cette confiance est toujours là, mais la logique sportive est toujours aussi présente dans nos esprits, et que ce soit pour Baptiste ou pour Camille, on veut absolument qu'il continue à bosser. Bonjour Guy, pourquoi avoir choisi de titulariser Sankogna à la place de Bernard Lohon ? D'abord parce qu'il a fait un gros match avec son club, et je pense qu'ils le savent tous pour être performant avec l'équipe de France, il faut qu'ils soient brillants avec leur club, ça a été son cas lors du dernier match contre Toulon à Brive. Ensuite Bernard est passé un petit peu à côté de son match, tout le monde le sait, tout le monde l'a vu, et lui en particulier. Il a l'occasion de re-rentrer dans ce groupe, parce qu'il aurait été écarté autrement, il le sait, il n'y a pas de problème là-dessus, il aura peut-être l'occasion, il aura sûrement l'occasion de montrer qu'elle est sa véritable valeur quand il rentrera sur le terrain, mais ça me semblait intéressant, et Yannick Brue en particulier a trouvé intéressant de démarrer avec ce jeune joueur, parce qu'il est avec nous, et que quand on est jeune, il faut bien démarrer à un moment donné. Donc Bernard a eu sa chance, Fabien va l'avoir maintenant, et on verra plus tard. Tu refais confiance à nos deux ailiers d'origine fidjienne, tu en attends quoi ? Un accomplissement, enfin dirais-je, parce qu'ils se cherchent un peu ? Quand deux jouelliers, on est toujours tributaires du jeu, et des ballons que l'on touche, des situations dans lesquelles on se trouve, ce qui est certain, c'est qu'on attend que Vérimi soit évidemment, on espère qu'il sera beaucoup plus performant défensivement, parce que c'est uniquement là qu'il a pêché ces derniers temps. Ensuite, si l'équipe fait une performance, les ailiers montreront leur qualité, c'est certain, mais quand on joue ailiers, on est vraiment au bout de la chaîne, et je crois qu'il faut être... On ne peut juger les ailiers, en fait, que sur des petits détails, c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, nous faisons confiance à ces deux joueurs, ainsi que Yoann Ujier, ces trois joueurs sont dans ce groupe. Ces deux gars démarrent ce match, peut-être que le prochain match sera différent. Bonjour. On a vu les Italiens jouer différemment, notamment au niveau des rucks face aux Anglais. Est-ce que vous avez préparé cette façon de jouer ? Comment vous l'avez préparé ? Et est-ce que vous attendez à d'autres surprises de la part des Italiens ? On s'attend à des surprises. Est-ce que les Italiens s'attendent à des surprises de la part des Français ? Quand on est coach, on a évidemment envie de surprendre l'adversaire. Donc, que les Italiens soient surprenants, je crois qu'on l'a vu récemment. Ils ont été particulièrement surprenants en jouant avec la règle et en mettant les Anglais dans des situations assez inconfortables, au moins pendant un certain temps, même si les Anglais, avec leur qualité hors norme, ont basculé le match. On a vu qu'ils sont menés à la mi-temps. Ils peuvent être menés d'ailleurs de beaucoup plus de points que 10 à 5. Deux pénalités loupées, un essai où le ballon est lâché dans l'ambute. Donc, on s'attend à un match très dur. On est bien conscients que les Italiens ont coché ce match-là et que gagner contre la France à Rome, ça doit être sûrement, et c'est normal, leur objectif. Est-ce qu'on s'est préparé en conséquence ? On a essayé. On a essayé, même si les situations qu'ils proposent en jouant avec cette règle sont quand même très compliquées à aborder. mais c'est sûr que cette situation sur les règleurs, règle par règle, ligne hors jeu, pas ligne hors jeu, pose un véritable problème à tous. Et risque de poser, s'il n'y a pas des choses qui sont faites, un véritable problème sur le plan du spectacle, parce que le rugby doit rester quelque chose d'intéressant à regarder. Et c'est vrai que quand on coupe les transformations de jeu et qu'on ralentit le jeu en permanence en jouant avec la règle, ça risque d'avoir des conséquences assez dramatiques. Et je pense que très rapidement, les arbitres vont se tourner sur ce sujet-là et être très importants. Guy, moi je voulais votre sentiment sur l'Italie. En début de tournoi, il y a une polémique qui s'est faite jour sur la présence, ou la légitimité d'Italie dans le tournoi. Je voudrais avoir votre sentiment là-dessus. Est-ce que le fait qu'ils aient accroché les ambiés à Twickenham comme ils l'ont fait, ça désamorce cette polémique ? Bon, je n'ai pas trop envie de polémiquer là-dessus, parce que ce n'est pas mon registre ni ma fonction. Donc, écoutez, l'année dernière, l'Italie aurait pu nous battre au Stade de France lors du premier match du tournoi. Est-ce que ça désamorce la polémique ? Peut-être. Moi, j'ai toujours été partisan de dire qu'un homme en vaut un autre, qu'on soit italien ou français ou autre. Quand on se prépare, on peut évidemment faire de grosses performances. On l'a vu lors de la Coupe du Monde, on a vu certaines équipes sur lesquelles on ne comptait pas faire de grandes performances. Après, jouer à l'Irlande, ce n'est jamais facile. Jouer les Galois, on a un tournoi qui est quand même dense, que les Italiens aient fait une perf en Angleterre, c'est évident. Mais est-ce qu'ils n'ont pas fait une perf contre le Pied de Galles en menant la mi-temps et en basculant un peu sur la fin du match ? Est-ce que contre l'Irlande, ils n'ont pas finalement basculé que sur la fin du match ? Et face à un rugby qui n'a rien à voir avec le nôtre, rigoureux, avec beaucoup de discipline, ça ne leur va pas très bien. Ça reste quand même une équipe, je le répète, qui est pour nous extrêmement compliquée à jouer, comme les autres d'ailleurs. Mais ce que j'aimerais, et j'espère que c'est comme ça, on n'est pas plus effrayé par les Italiens qu'on est effrayé que par la Nouvelle-Zélande. C'est le prochain adversaire, cette équipe a montré d'énormes valeurs, de la qualité, des joueurs robustes, rapides, une équipe forte sur les bases. Donc les Anglais ont failli mourir face à cette équipe-là et c'est quand même une marque de qualité de cette équipe. Donc nous, la France, est-ce qu'on a les moyens de prendre cette équipe de haut ? Sincèrement, non. Donc pour moi, est-ce qu'ils ont la place dans ce tournoi ? Ça regarde les instances internationales, enfin du moins de six nations. Mais pour nous, c'est un rude adversaire.